Bonjour, je suis Jean Van Wetter, je suis le directeur général d'Enebel, basé à Bruxelles. Je suis ici au Sénégal pour cinq jours dans le cadre d'une visite de terrain et pour notre comité des partenaires qui aura lieu ce jeudi. Donc on a vu différents aspects du programme de coopération entre la Belgique et le Sénégal. On a vu monsieur le maire ce matin qui nous a expliqué ses plans, notamment pour l'implantation de zones industrielles dans la région, qui vont créer de l'emploi dans des filières importantes pour l'exportation pour le Sénégal et ainsi assurer un développement économique et social au niveau local. Puis ensuite, cet après-midi, on a pu voir d'autres aspects, le pilier 2 notamment, qui porte sur la santé maternelle et reproductive, qui est basé sur une longue histoire de coopération entre le Sénégal et la Belgique sur le renforcement des systèmes de santé. On a pu voir les différentes composantes de ce projet, entre la sensibilisation, la réhabilitation d'infrastructures, comme ici dans le centre hospitalier de district, où on rénove les installations et on amène du matériel supplémentaire. Tout ça pour réduire la mortalité infantile, ce qui est très important, puisqu'on constate une mortalité immunitale supérieure ici à la moyenne du Sénégal. Donc j'étais ravi d'entendre la directrice générale de la santé, qui nous disait qu'il y avait une forte flexibilité de la part de l'agence et de nos collaborateurs pour réagir à cette crise. Ce qui m'a surtout frappé, c'est non seulement le centre lui-même et la réhabilitation du centre, mais surtout la mobilisation des jeunes. Donc on a discuté avec quatre jeunes entre 18 et 20 ans qui se mobilisent pour faire ce qu'on appelle du peer-to-peer et aller conseiller d'autres jeunes par rapport à la santé maternelle et reproductive. Et ça, je trouve ça remarquable qu'il y ait des jeunes qui seront engagés. Et je pense que ça, c'est un rôle extrêmement important que les jeunes entre eux, cette entraide entre jeunes peut avoir pour de nouveau améliorer la santé, éviter les grossesses prématurées et sensibiliser les jeunes aux problématiques de la santé maternelle et reproductive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !